Alors avant de continuer dans l'ordre du jour, on a encore un petit événement à vous annoncer. Ceux qui étaient attentifs tout à l'heure lors de l'appel des délégations ont certainement remarqué que nous accueillons deux nouvelles délégations pour la première fois, dont une des délégations a exprimé le souhait de signer un accord de coopération. Et je vous laisse le soin de nous annoncer la bonne nouvelle. Oui. D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à la délégation d'Ouzbékistan, puisqu'il s'agit de nos confrères ouzbeks qui sont présents ici. Et nous allons signer un accord de coopération, comme vous le savez, dans la tradition de l'Union internationale. Cet accord devra être confirmé en congrès, ce qui sera fait à Bangkok. Auparavant, je vous demanderai votre accord. Nous allons voter. Alors nous allons demander à M. Aristophe de venir parrainer cette signature, parce qu'il se trouve que nous avons rencontré la délégation ouzbeks à Souzdal, lors de la conférence internationale organisée par le Service fédéral des justices de la Fédération de Russie. Et donc nous souhaiterions que le parrain de cette signature soit le directeur du Service fédéral. Et nous allons demander à la délégation ouzbeks de bien vouloir nous rejoindre. Bien. Je vais donc vous demander votre accord avant que nous procédions à la signature. Qui est contre ? Bien. Nous considérons donc que nous avons un accord à l'unanimité pour pouvoir signer notre accord de coopération. Je vais vous laisser la parole si vous voulez vous exprimer, et puis nous signerons après. Chère Madame le Président de l'Union internationale, Françoise Andrieux, chers délégués des pays membres de l'Union internationale, chers collègues, dames et messieurs, Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer de la part de la délégation du Bureau de l'exécution forcée près du Parquet général de la République de l'Ozbékistan une gratitude envers la direction de l'Union internationale des huissiers de justice pour cette invitation à assister à la réunion du Conseil permanent de l'Union. C'est un grand honneur pour moi de prononcer ce discours ici, à la réunion du Conseil permanent, devant les délégués des organes de l'exécution forcée de différents pays, et de représenter mon pays et le Bureau de l'exécution forcée de la République de l'Ozbékistan. Chers collègues, La République de l'Ozbékistan, située dans l'Asie centrale, est un jeune État formé sur le territoire de l'ex-Union soviétique. qui a proclamé son indépendance il y a 26 ans, le 31 août 1991. Avec sa population de 32 millions d'habitants, elle occupe la première place en Asie centrale et la troisième place dans l'espace post-soviétique après la Russie et l'Ukraine. L'Ozbékistan est un pays multinational et multiconfessionnel. Il est peuplé de plus de 100 nationalités qui représentent toutes les religions du monde et des dizaines de confessions, la religion principale étant l'islam. Malgré la jeunesse de l'État actuel, l'Ozbékistan possède une histoire très ancienne. Les villes extrêmement anciennes y sont situées, telles que Samarkand, Bukhara, Kiva, lesquelles, lors de certaines étapes de l'histoire, étaient les centres de la civilisation mondiale. Les dizaines de scientifiques et de penseurs éminents sont nés sur la terre de l'Ozbékistan actuel, tels que Ibn Sino, nommé en Europe Avicenne, Al-Khorezmi, Al-Berouni, Al-Bukhari et les autres. L'Ozbékistan était le centre du grand empire des Timouides, qui a beaucoup contribué au développement de la civilisation orientale et la civilisation mondiale. Au jour d'aujourd'hui, l'Ozbékistan est un pays au développement dynamique, leader de l'Asie centrale. Depuis 12 ans, son économie démontre une croissance stable de 7 à 9 %, une évolution de l'industrie automobile, pétrolière, gazielle, chimique, textile et de l'agriculture. L'Ozbékistan est une république démocratique. Sa forme de gouvernance est une république présidentielle. L'Etat est fondé sur le principe de séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. La constitution de la République de l'Ozbékistan reconnaît la priorité du droit international. Les droits et les libertés de l'homme sont déterminés comme étant une haute valeur. Le procureur général de la République de l'Ozbékistan et ses procureurs subordonnés effectuent le contrôle de l'application absolue et homogène des lois sur tout le territoire de la République de l'Ozbékistan. Le procureur général et les procureurs coordonnent aussi l'activité des organes de maintien de l'ordre de la République de l'Ozbékistan. Chers collègues, dans la République de l'Ozbékistan fonctionne le système public d'application forcée. Notamment, la garantie de l'exécution forcée des décisions judiciaires est confiée au bureau de l'exécution forcée et des huissiers d'Etat qui le composent. Ce bureau représente un organe autonome d'application du droit et est subordonné au procureur général de la République de l'Ozbékistan. Les missions principales de ce bureau sont les suivantes. garantie de l'exécution absolue des actes judiciaires et des actes des autres organes. Comptabilité réelle des documents exécutoires, des fonds recouvrés, prévention des faits de lourdeur et d'abus dans les procédures exécutoires. Analyse intégrale, décèlement des problèmes inhérents au système, élaboration des propositions de perfectionnement du système de l'exécution forcée. Réalisation des procédures liées aux infractions administratives, activité de l'enquête et de recherche opérationnelle selon les modalités déterminées par la législation. En plus de décisions judiciaires, les huissiers d'Etat assurent l'exécution forcée de certains nombres d'actes des organes d'Etat habilités prévus par la loi. Sur cette diapositive, vous pouvez visionner les catégories de ces documents exécutoires. Conformément à la loi, les huissiers d'Etat accordent aux débiteurs un délai déterminé pour l'exécution volontaire des dispositions du document exécutoire. Dans le cas de non-exécution dans le délai requis, l'huissier d'Etat entreprend les mesures de l'application forcée prévues par la loi. Les mesures de l'application forcée mises en oeuvre par l'huissier d'Etat sont représentées sur la diapositive suivante. De plus, les huissiers d'Etat ont le droit d'initier la recherche des débiteurs ainsi que d'initier une persécution pénale des personnes qui éludent l'exécution d'une décision judiciaire ou bien celles qui empêchent son exécution. Le système du bureau inclut 210 subdivisions en fonction de la répartition administrative et territoriale de la République de l'Ouzbékistan au sein duquel font service plus de 10 900 collaborateurs dont plus de 1900 huissiers d'Etat et plus de 240 enquêteurs. Le directeur du bureau, l'huissier général d'Etat de la République de l'Ouzbékistan, est nommé par le président de la République de l'Ouzbékistan. Les autres collaborateurs sont nommés par le procureur général de la République de l'Ouzbékistan ou par le directeur du bureau ou bien par les chefs des directions territoriales conformément à leur pouvoir. Chers collègues, l'une des missions principales du bureau consiste également en la réalisation de l'interaction avec des organes compétents étrangers et en l'exécution des engagements de la République de l'Ouzbékistan pris dans le domaine de la procédure exécutoire. En effet, l'Ouzbékistan fait partie de plusieurs accords internationaux dans le domaine des procédures civiles, économiques et exécutoires adoptés dans le cadre de l'ONU et de l'Union des Etats indépendants telles que la Convention de l'AE de 1954 relative aux questions du procès civil. La Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et la mise en application des décisions des cours étrangers d'arbitrage. De même, dans le cadre de plus de 30 accords internationaux bilatéraux, les organes du bureau accordent une entraide dans les affaires pénales, économiques et civiles. A l'époque actuelle de la globalisation des relations économiques et entre les personnes, la mise en place de la communication et du partenariat avec les services dédiés à l'exécution des pays étrangers et avec les organisations internationales spécialisées est pour nous d'une actualité particulière. En ce sens, l'efficacité du travail de notre service dépend directement de l'efficience de la coopération internationale. Nous éprouvons l'intérêt envers la mise en place de la coopération avec les organes de l'exécution forcée des pays étrangers et sommes ouverts pour cette coopération dans les questions présentant un intérêt réciproque. Nous considérons que l'Union internationale des huissiers judiciaires accomplit une mission très importante, la promotion des intérêts du métier des huissiers de justice, généralisation des pratiques principales, perfectionnement et harmonisation de la législation dans le domaine de l'exécution forcée. De plus, l'Union, au travers de ses actions, offre aux huissiers de justice des pays différents les plateformes de mise en place des contacts, des discussions au sujet des problèmes d'actualité et d'échanges d'expérience. Nous considérons également qu'il est judicieux d'élargir l'Union grâce à la participation des pays du continent d'Asie, ce qui lui permettra de monter à un niveau plus global et de qualité supérieure. Nous exprimons notre intérêt dans la mise en oeuvre des relations du partenariat étroit avec l'Union et ses membres. En ce sens, nous avons déposé une demande officielle aux fins d'adhésion à l'Union internationale des huissiers de justice en qualité de membres associés. J'espère beaucoup obtenir votre soutien, notamment lors du congrès de l'Union internationale. Parallèlement, le bureau de l'exécution forcée près le parquet général de la République de l'Ouzbékistan fera de tout son mieux afin de réaliser un apport digne dans le développement de l'Union internationale, saura être partenaire sûr et de confiance. Chers amis, pour conclure, je voudrais vous souhaiter un bon déroulement du conseil permanent ainsi que de vous souhaiter, chers collègues, de la forte santé, de la chance et du succès dans votre activité professionnelle. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501